Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous savez tous que iOS 18 beta 3 version 2 est sortie et la toute nouvelle version d'iOS 18 beta 1 public est sortie. Je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo et vous avez été nombreux à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup. Et bien iOS 17.6 beta 4 est sortie et pour en profiter comme d'habitude on va se rendre tout simplement dans réglages, on va se rendre dans général et on va se rendre dans mise à jour. Vous pouvez voir que cette mise à jour pèse un peu moins de 500 mégas. Donc on a une mise à jour qui est quand même très stable, une mise à jour iOS 17.6 beta 4 avec une version qui se terminera par la lettre A. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, comme je vous avais dit, on aura droit donc à la release candidate, la RC. Et comme je vous l'avais dit, je pense que la première semaine d'août, on sera donc capable d'installer cette version iOS 17.6 qui sera donc en finale disponible pour tous les iPhones. Tous les iPhones pourront bénéficier d'iOS 17.6. On voit ensemble toutes les nouveautés de cette mise à jour. Alors vous pensez bien que iOS 18 est en cours de développement, iOS 18 est en cours de bêta, iOS 17.6 ne vous apportera pas grand chose en termes de nouveautés sur votre iPhone. On met à jour et on regarde tout de suite qu'est-ce qui change. C'est parti pour la mise à jour. Dernière version avant la release candidate et avant la version finale disponible pour tous. Alors comme je vous l'ai dit, la version se termine par un A, ce qui veut dire que vraiment on est très proche de la version finale qui sera donc disponible pour les iPhones XS, XR jusqu'aux iPhones 15 Pro Max. Alors question batterie, franchement je n'ai pas trouvé trop de différence depuis iOS 17.6 bêta 1. Donc cette version est totalement stable, donc vous pouvez franchement d'ores et déjà installer cette version iOS 17.6 si l'envie vous en donne, puisque franchement il n'y a aucun bug à déplorer. La batterie tient parfaitement bien sur un iPhone 14 Pro et la fluidité est vraiment au rendez-vous avec cette version iOS 17.6 bêta 4. Il y a apparemment quelques bugs rencontrés sur CarPlay. J'ai pu aller voir sur internet et voir que quelques utilisateurs se plaignaient d'un bug ou deux sur CarPlay, mais rien de plus côté iPhone XS, XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14. Donc si vous désirez installer cette version bêta, n'hésitez pas, puisqu'il n'y a aucun problème sur cette version. Vous l'aurez déjà, vous n'allez pas être surpris. Il n'y a vraiment pas eu de grosses nouveautés sous cette version iOS 17.6. C'était vraiment une version pour finaliser tous les bugs à droite et à gauche d'iOS. Voilà donc pour cette vidéo. Alors si vous aimez les vidéos iOS, si vous aimez suivre les bêta, vous êtes donc sur la bonne chaîne. N'hésitez pas de vous abonner et on se dit à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous sur la chaîne Videotech. Salut à tous.